Et bonjour Belzame ! Alors nous voici de retour aujourd'hui pour un thème particulier qui m'a été glissé il y a quelques temps. C'est un soin sur la mère, que ce soit votre mère ou la mère que vous êtes aujourd'hui. Je sais que ça englobe de manière assez puissante tout ça. Ça va là où ça doit aller pour chacun, en tout cas ceux avec qui cette vidéo résonne bien évidemment. Vous le savez. Ok, alors. La mère. Vaste sujet. Alors, ça travaille déjà grand sur les consciences, non, les croyances, c'est ça, sur la terre, sur la tête. Les croyances sur la terre, dans la tête, qui sont vraiment logées là et qui sont bien figées, bien ancrées. Quelles sont les croyances sur la mère, s'il vous plaît ? Une histoire sans fin. Il y a énormément de choses qui ne sont pas clôturées et qui méritent de l'être. Quoi ? Message dans une bouteille que la vérité soit. C'est comme s'il allait falloir aller le chercher, ce message, pour que la vérité, votre vérité, en tout cas, pas nécessairement celle de l'autre, pas nécessairement l'histoire qu'on se raconte, mais la vérité qui aujourd'hui vous sera utile. Et c'est comme s'il allait vraiment falloir aller la chercher en profondeur, cette vérité. On va aller chercher quelque chose que vous avez besoin d'aller voir. Ok. Alors, pour le collectif, qu'est-ce qui sera le plus parlant, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui est nécessaire d'aller chercher, cette bouteille à la mer-là ? Qu'est-ce que c'est, cette vérité à connaître ? Alors, lâchez prise. On vous demande vraiment là de respirer autant que possible par le nez. Je demande un apaisement général de tout ce qui est ancré et cristallisé sur le plexus, qui fait vraiment tourner la tête fort. Ok. Qu'est-ce qui est ancré là, cristallisé ? On est grandement soutenu par les faits, là. Alors, il y a un événement proche de quelque chose que vous ignorez encore, qui n'est pas encore déchiré. Je vois, je vois, ça me montre un arbre. Ça me montre, je me fie toujours à ce qui se passe autour de moi, parce que je sais que tout a un sens, et c'est comme si quelque chose avait vraiment été caché très profondément. Un secret enfoui, 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 enfoui. Sauf que c'est comme si c'était tellement nauséabond qu'il y avait forcément un moment où cet état de putréfaction allait nécessairement se faire sentir. Je suis désolée d'employer ces termes un peu fort, mais c'est vraiment ce qui me vient. Que concerne ce secret, s'il vous plaît ? Alors, sachez que vous êtes protégés dans ce qui se dit et ce qui se passe ici. Cet espace est grandement protégé. Soyez-en certains. Ça, c'est vraiment pour que les choses puissent remonter librement. Que la peur ne prenne pas tout l'espace. Nettoyage profond. Allez, en cours. Ça montre encore un arbre, on est d'accord ? Nettoyage profond sur quoi, s'il vous plaît ? Je sens que ça apaise le corps de plus en plus profondément, de plus en plus subtilement. Une transformation est en train de s'opérer. Ce nettoyage-là se fait vraiment dans votre tête, ce que je sentais tout à l'heure au niveau familial. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bien, le chat a fini par sortir. C'est plutôt bon signe. Réussite chakra du cœur. Partez toujours de votre cœur. C'est ici que se loge la clé. C'est comme si on ne voulait pas nous donner d'informations. Tout ce qu'on nous disait, c'est que vous allez réussir à sortir le fantôme ou le monstre du placard, à le mettre à jour et tout simplement à le faire disparaître comme ça. C'est comme si d'être mis à nu, il allait être désintégré sur le champ. Ni plus ni moins. Sans rien le souhaiter de mal. Même sans forcément de compréhension du reste. Alors, ça me remontre cette histoire, cette carte, une histoire sans fin. Qu'est-ce qu'on a à nous dire dessus ? Qui n'est pas terminé ? L'île au trésor. C'est quelque chose qui... Alors, c'est vraiment... Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui... Soit qui partait d'un rêve formidable, soit qui partait... Vraiment, oui, c'est ça. Il y avait vraiment des prémices très prometteuses. Et ça me parle aussi en subtil et en intériorité de votre feu intérieur. Voilà. C'est quelque chose qui partait bien parce que ça partait de votre feu intérieur. Et que vous saviez que votre feu était... Productif. Et que de ce feu pouvait naître quelque chose de très prometteur. Je vous dis ce qui me vient, vous savez bien. Sauf que... Yang, régénération. Ça vibre. Le Yang, c'est le masculin. Le masculin s'est guéri auprès de vous. Il s'est guéri auprès du trésor que vous étiez. Que vous êtes. Alors, ça travaille très fort là-dessus. OK. Où est-ce que les êtres que cela concerne en sont aujourd'hui ? Par rapport à ce masculin, ce Yang. Où est-ce qu'ils en sont ? Dans quel état est-ce qu'ils sont ? Alors, Yang, ça peut être un homme, ça peut être une femme, une mère en l'occurrence. Avec une énergie très masculine, très... Dans l'action, dans l'entrepreneuriat, dans le faire, dans l'exigence. Où est-ce que les êtres en sont aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. L'histoire ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez réussi à parler. Aujourd'hui, vous avez appris à vous dire que ce soit justement par la parole, par l'art, par n'importe quel médium. Vous avez réussi à vous extirper de cette situation. C'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose ? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, ces êtres ? S'il vous plaît. Oui, vous avez réussi. Ok. Donc, par rapport à cette histoire sans fin, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant ? Observez à quel point vous vous êtes sortis de cette histoire. C'est comme si vous conserviez justement l'histoire et que vous vous la racontiez encore et encore et encore. Aujourd'hui, on vous dit, recentrez-vous sur vous, sur votre corps. Où est-ce que vous en êtes ? Vous avez réussi. Next ! On passe à la suite. On ne s'arrête pas là-dessus. On s'arrête de raconter cette histoire. Elle ne nous est plus utile. Aujourd'hui, on repart sur de nouvelles bases. Oups ! Jalousie. Femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, la jalousie est sortie et elle m'a échappé des mains. Je vibre très fort. Vous avez visiblement expérimenté cette jalousie. Néanmoins, si vous aviez pendant une période grande, probablement, perdu votre valeur, aujourd'hui, vous revenez à vous. Vous parvenez aujourd'hui, petit à petit, à revenir à vous, à cet être de valeur que vous êtes. C'est rigolo. Il y avait une histoire de chat tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, d'abord sur la valeur, s'il vous plaît. La valeur. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Oui, deux cartes. Déesse de la lune, corne d'abondance. Revenez dans votre féminin. Dans votre féminin. On quitte le féminin, peut-être en déséquilibre qu'on a connu, dans ce yang, en déséquilibre, qui est venu vous soutirer votre lumière, votre énergie, votre puissance. On quitte ça. On clôt l'histoire. Ça n'a plus cours. On retrouve la déesse que l'on est. On retrouve ce féminin en nous. Cette capacité à faire vivre, à alchimiser, à recréer, à redynamiser ce qui a perdu du souffle, ce qui a été mutilé, fatigué, meurtri. Au nom de l'amour, au nom du principe féminin, on insuffle la vie dans ce qui vacillait peut-être. Il n'y avait peut-être plus beaucoup de lumière, plus beaucoup d'énergie. En effet, la corne d'abondance était à l'envers. Mais on insuffle patiemment le souffle de l'amour, le souffle du principe féminin, de façon à ce que la lumière revienne rejaillisse. C'est le but. L'objectif n'est pas de se nourrir de ce qui a été, mais d'insuffler, instiller une nouvelle énergie sur tout ça, fort de cette expérience, quelle qu'elle ait été. Elle est maintenant terminée. Il ne s'agit pas d'une histoire sans fin. Elle est maintenant terminée. Vous êtes votre propre principe féminin. Vous êtes votre propre principe féminin. La nouvelle lune était hier. On est encore en plein dans ses énergies. On se libère. Ici, maintenant, on choisit de le faire. En conscience. Est-ce qu'il y a autre chose ? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On choisit aujourd'hui d'opter pour la paix et la lumière et l'abondance. Je crois qu'elle ne sera pas très longue non plus, celle-là. C'est comme si c'était un gong de fin. Ok. Donc ça, c'était par rapport à cette énergie yang tout à l'heure. Je sens qu'on reprend sur l'énergie de mer. en soi. Vie antérieure, choix à faire. Choisissez de vivre au présent. C'est le plus grand des conseils que l'on peut vous donner aujourd'hui. Cessez de vivre dans le passé, dans votre expérience révolue. Soyez maintenant dans votre principe masculin en équilibre avec votre féminin. Choisissez de déployer vos ailes. C'est un choix à faire. Vous ne vivez pas dans le passé. coup de balayette, coup de balayette. On nettoie. Ok. On nettoie tout ce qui est à nettoyer. Et on s'appuie sur ce qui est solide, sur ce qui est solaire, sur ce qui est beau, sur ce qui est équilibré, masculin, féminin. On nettoie les jalousies. On nettoie les jalousies. On nettoie les mensonges. Ça ne fait plus partie de mes énergies aujourd'hui. Prenez vraiment en compte que vous attirez ce que vous vibrez. Lorsque vous attirez quelque chose, ça n'est pas de la faute de l'autre. Ça n'est pas non plus de la vôtre. On est bien d'accord. Néanmoins, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous sur cette tonalité. Positionnez-vous. Clairement. Soyez intransigeants, intransigeantes. S'il y a quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, positionnez-vous clairement. S'il y a la moindre faille, alors ça va s'embourber dedans. Comme un courant d'air. C'est comme magnétique. Ça, regarde, tu as le travaillé encore. Ça n'est pas une punition. Ça n'est pas un problème. C'est une vibration qui résonne encore en vous. Tout simplement. Et c'est donc le chemin de la guérison. Ok. En termes d'être mère, qu'est-ce que vous avez à dire ? Troisième chakra. Plexus solaire. Le rayonnement. Coeur brisé, tempête en vue. It was a long time. Alors, sur le fait d'être mère. Ok. On va aller voir ce que cette histoire nous propose avec le sixième sens. Coeur brisé, tempête en vue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît ? Alors, je vois la carte de la trahison et la séparation. Ok ? Tempête en vue. Coeur brisé. Il y a une expérience là de justement se positionner. Mais, pas de se séparer d'une personne. De se séparer de ce qui résonne encore à l'intérieur de vous. Alors, ça me dit de regarder les cartes. Ok. La trahison est à l'endroit alors que l'homme, le déménagement et la fusion est à l'envers. Vous raisonnez encore et encore une fois, pas de culpabilisation, mais vous raisonnez encore sur la vibration de la trahison. La trahison, c'est le mensonge. C'est ne pas se dire quelque chose. C'est s'inventer une vérité parce qu'elle est plus confortable pour nous, parce que c'est du connu, parce que la raison vous appartient. En tout cas, vous vous privez de quelque chose qui est là. l'homme, le déménagement, la fusion. Une histoire qui peut fonctionner avec une énergie masculine ou un homme. J'entends qu'il serait prêt à bouger des montagnes pour vous. Ok. Alors, quel est le conseil pour sortir de la vibration de la trahison ? Cesser de se mentir, de se trahir. Je me trahis encore. Qu'est-ce que je peux faire ? Ok, ça me dit de prendre le Qumran. Le mensonge. Le chemin de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Alors, il y a des cartes ressources, obstacles, questions. Là, on a l'obstacle. Quelle est la question qui se pose ? Une qui résiste ? Quelle est ta foi ? Est-ce que vous avez encore foi en quelque chose ? Ou est-ce que vous avez baissé les bras ? Alors, quelle est la question qui se pose ? Sur la foi, ça travaille très fort. C'est le début de nombre jeune aujourd'hui. Et on nous parle de foi, c'est rigolo. Ok, quelle est la question à se poser, s'il vous plaît, pour avancer sur cette trahison, ce mensonge que l'on se fait à soi-même d'abord pour que l'extérieur en soit le reflet pour qu'on le voit, bien sûr. Merci. Ok. Quelle est ta foi ? Quelle est ta foi ? Ça me fait prendre quand même le paquet des obstacles. Qu'est-ce qui fait qu'on se ment encore ? Oups ! Le déni est la matière, la matière, croyance, la matière est mauvaise. Tiens, c'est intéressant ça. Je ne peux pas faire confiance puisque tout est mauvais. Tout me veut du mal. Si cette croyance est ancrée en vous, alors c'est ce qui se produit nécessairement. le déni. Alors le déni de quoi ça me fait prendre un autre jeu ? Le déni de quoi ? Comportement. Le déni de la trahison. Je me trahis moi-même ? Non, pas du tout. Je ne me trahis pas. Dans les échanges, peut-être dans des échanges avec quelqu'un, vous savez très bien que vous vous trahissez, mais c'est plus facile pour vous de remettre la faute sur les autres ou de dire non, pas du tout. Instabilité, joie. Un moment, je vous dis ce que je ressens, un moment où vous vous êtes sentis extrêmement joyeux, voire bonheur total qui s'est mal fini. Tout s'est cassé, la figure, dans vos croyances. Tout a bousculé. Vous avez été complètement bouleversé et vous vous êtes programmé sur des croyances totalement erronées et vous y croyez si fort aujourd'hui que vous générez tout cela dans vos vies. Waouh ! Mémoire familiale. Mémoire familiale. Ça travaille en même temps, vous le savez, dans les guédances. Est-ce qu'il y a un dernier obstacle à signaler aujourd'hui ? Que chacun prenne celui qui lui parle. Ce ou celui. Je ne mérite pas d'être heureux. C'est ça. La dernière fois que j'ai été heureux, ça s'est mal passé. C'est bien que je ne le mérite pas. Croyance, Dieu me punit. Il y a vraiment un problème de foi et de... Je dois mériter ce que je vis. ça n'a aucun sens de penser ça. Alors sortez de ça et soyez assurés au nom de tout le monde et comme tout le monde de mériter le meilleur. et permettez-vous tout simplement de le vivre. C'est ça qui ne vous fait pas. Le déni, le mensonge, c'est... Oh là là, il ne m'arrive que des ennuis. Et au fond de vous, vous savez bien que c'est vous qui générez ça. Ce cercle vicieux. OK. Quelles sont vos ressources ? C'est ça qui importe. C'est de sortir de ce schéma. De sortir de ces vices. Pour construire de nouveau. Pour bâtir. Quelle est la ressource ? Quelles sont les ressources ? C'est le coup. Alors, ça me dit la première et la deuxième. Le discernement et la clairvoyance. On ouvre les yeux. On arrête de se mentir. On se regarde tel que l'on est. Observez-vous dans le miroir. Cessez de croire à votre histoire. Cessez de vous raconter votre histoire. Regardez-vous bien en face. Et l'introspection. Regardez-vous bien en face et regardez-vous bien à l'intérieur. Ça génère beaucoup de peur de se regarder dedans. Parce que c'est plus facile de mettre la faute sur l'autre. C'est plus facile de mettre tout dans un même paquet. C'est très difficile de se regarder dedans. de dire qu'on peut sortir de ça. De dire qu'on peut faire quelque chose. Qu'on peut être le créateur d'autres choses. Qu'on peut arrêter ce cercle de mission. L'autre ressource, c'est le partage. Ok. Je vais demander des cartes sur ces ressources. Notamment sur le partage. ça me boulegue dans le corps. C'est compliqué. C'est compliqué pour vous de sortir d'un cercle vicieux. On parle de la mère. On parle de soi en tant que mère. sur le partage s'il vous plaît. J'ai très très mal au dos. Homoplate droite. période de stagnation. On parle de partage. Pourquoi cette période de stagnation ? Lignée familiale. Ok. Lignée familiale. Qu'est-ce qui a été inculqué ? Qu'est-ce qui a été inculqué ? Un mensonge. L'être aimé des intérêts oubli. Peut-être on parle de lignée familiale. Alors peut-être qu'un de vos parents vous a parfaitement ignoré. Parfois même les mots sont des mots d'amour mais la vibration ou le comportement est totalement dans l'ignorance. C'est comme si vous disiez je t'aime à votre enfant en regardant votre téléphone portable et en regardant quelque chose. Il n'y a aucune vibration d'amour dans un je t'aime qui est envoyé depuis un téléphone portable. En tout cas sans conscience. Ça me fait vraiment loucher sur le mensonge la santé. Alors je voudrais qu'est-ce que c'est douloureux partout. Il y a un mensonge là. Il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Ça me fait mettre un ensang oui. C'est très douloureux. Quel est ce mensonge ? Je commence à me perdre dans la guidance. Je sais mais je vais vers là où ça me guide. Pas là où je veux aller. Alors ralentissement. Il y a un grand nettoyage qui s'opère là. Et je le sens sur le corps. Quel est ce mensonge ? Chakra de la gorge. Il y a beaucoup de tristesse. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. alors un soin est fait sur la gorge pour que ce soit dit. Évidence. Là, c'est les yeux grands ouverts. Vous voyez, vous savez. Ça, c'est pour le déni. Ça me fait regarder la carte du déni. Vous voyez très, très bien. Bonheur total, retombée positive, confusion, doute, corps physique souffrant. Il y a eu beaucoup d'amalgame dans votre vie. C'était agréable. Ça nourrissait tout le monde. Et puis, un doute s'est immiscé en vous, peut-être, ou en l'autre. Je ne sais pas. Et le cercle vicieux a commencé. OK. Qu'est-ce qui a fait s'immiscer le doute ? Ça me dit de prendre un autre jeu pour ça. Enfant intérieur, là, il y a un enfant intérieur qui appelle pour savoir la vérité. Qu'est-ce qui a fait s'immiscer ce doute ? La tribu. Donc là, on parlait de famille. Est-ce que c'est la famille qui a fait s'immiscer un doute ? La tribu, ça peut être aussi vraiment les personnes qui vous entouraient, votre groupe d'amis, votre groupe vraiment de quelqu'un dont vous étiez proche. une tribu qui a peu à peu par ses remarques, par ses comportements, par sa façon peut-être de se détourner de quelqu'un ou qui vous a, vous, commencé à regarder, vous avez l'observateur, à regarder les choses sous un angle nouveau comme si vous n'aviez pas assez d'ancrage, de confiance en vous, de foi justement pour faire fi de tout ça. La vie des autres les concerne. en aucun cas vous concerne. Bien sûr qu'on peut rester ouvert pour voir si tout vibre toujours, mais est-ce que vous avez accordé votre confiance à la bonne partie ? Voilà, c'est ça, la question à se poser. Et donc, un but, un doute, c'est Timmy, c'est quel est-il ? Alors, angoisse et peur et je vois l'enfant, c'est le mot enfant qui m'attire. Peut-être que vous avez eu peur pour vos enfants. Peut-être que vous avez eu peur des enfants, de l'autre ou il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Alors qu'apparemment, tout allait bien. C'est assez étrange. Il y a eu comme un doute qui est né petit à petit et ça a comme changé complètement votre vibration. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ? Symphonie inachevée. Une histoire sans fin, symphonie inachevée. De nouveau, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et visiblement, cette symphonie, elle était désharmonieuse. Elle ne raisonnait plus très très bien avec vous. en tout cas, plus sur la même vibration. Ou c'est ce que vous avez cru. C'est le doute qui s'est immiscé justement petit à petit en vous. Ok. Alors, ça me fait prendre ce jeu-là pour avoir la vérité là-dessus. Quelle est la vérité sur cette histoire ? Patience et planification. Les choses se font petit à petit. Elles se bâtissent avec le temps. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Il y a une succession d'expériences et on voit comment la personne réagit, comment la personne agit, comment elle s'interfère, comment elle se positionne, comment vous, vous positionnez par rapport à tout ça. C'est ça qui permet de se faire un avis sur quelqu'un. Ce n'est pas la vision de l'autre dessus. Observez à quel point vous êtes ancré et solide dans votre aide. et observez à quel point vous êtes justement fragilisé par l'autre qui donne son avis. Ah ouais, je n'y avais pas pensé. Mince, si ça se trouve, tu as raison. Et là, ça met tout en branle alors que ça n'était pas nécessairement nécessaire. on vous dit vraiment de travailler vos fondations, votre ancrage. Chaque pas que vous faites, faites-le de tout cœur, en pleine conscience, justement, sans regarder votre portable, en prenant un engagement à la légère ou n'envoyer un mot qui vibre faux, qui sonne mal parce que vous faites autre chose. je ne sais pas pourquoi ça insiste sur le portal, mais ce n'est peut-être pas un hasard. J'entends, c'était plus solide que vous ne le pensiez. Et ça a été mis à mal par le mot des autres. Et là, en fait, l'idée, c'est de ne pas rester sur cette symphonie inachevée en faisant « Ah mince, j'ai mal agi et machin, je vais essayer de réparer ». Peut-être que c'est trop tard aujourd'hui. Mais c'est encore une fois, je cesse de me raconter l'histoire et je reviens à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je me positionne ? Donc, on parlait vraiment en tant que mère, mais ça peut être plus général, évidemment. Reconnaissance et récompense. Patience et planification. Reconnaissance et récompense. On vous demande aujourd'hui d'être aligné à qui vous êtes. On vous demande aujourd'hui d'honorer les mères que vous êtes, les mères qui vivent avec vous ou les mères de vos enfants. On vous demande d'arrêter de croire à votre histoire et d'honorer, de rendre hommage de vous vous remettre en question, de vous vous remettre à votre place et de rendre hommage aux personnes que peut-être vous avez mal menées. sur des mauvais fondements parce que là ce que je vois c'est très ancré, très aligné et très plein d'amour et de lumière. C'est très fort émotionnellement en termes d'impact, en termes d'amour et en termes d'affirmation de soi. Affirmez-vous dans ce que vous êtes. Affirmez-vous dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez défendre. On sort de ça, on sort du sacrifice et des pertes affectives. Ah oui, mais tu comprends, j'ai perdu un chat, il est parti, les trucs. On sort de l'histoire, on boucle des boucles, on rond, on clôture, on fait le deuil, on coupe, on s'en va. C'est fini, ça fait un moment que c'est fini. Je vous dis ce que je ressens avec les énergies que je reçois. Ce n'est pas une morale, vous le savez. Je vous dis ce qui passe à travers moi. Voilà. Ce qui me vient là clairement comme énergie, c'est une histoire qui est finie depuis longtemps et que vous faites perdurer dans quelque chose qui tisse une fausse histoire. Voilà. Et on vous dit ça suffit. Reviens au présent, observe la scène telle qu'elle est, honore ce qui doit être honoré, rond avec ce qui doit être coupé et c'est fini. Maintenant, on redémarre à zéro. On regarde juste les ingrédients qui fonctionnent au présent et on marche avec eux. On n'utilise que ces ingrédients-là. Ça n'est pas la peine de brasser ce qui était avant ou ce qui n'est plus. Ça n'est pas nécessaire. Fichtre. Est-ce qu'il y a des dernières cartes ? Chakra sacré, retrait affectif, bouleversement, chakra de la gorge. Ça, c'est ce dont vous vous privez en vous rattachant à une histoire, à une histoire. Mais l'histoire, c'est du passé. Vous vous privez, hop, je vais remettre ça à l'endroit, d'un chakra sacré, c'est le « je suis », c'est vous, de vous recentrer, de vous mettre au centre. Retrait affectif. Vous ne vous permettez pas le calme à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une tempête permanente. Vous êtes dans ce cœur brisé en permanence au lieu de vous recentrer à l'intérieur de mon temple sacré, à l'intérieur de moi. je suis en sécurité. C'est un lieu où je peux me retirer. Bouleversement, chakra gorge. Acceptez de complètement refonder les racines, l'ancrage. Acceptez d'être totalement bouleversé parce que tout va tomber. Tout va s'effondrer. Votre histoire tombe, elle est finie. Chakra de la gorge. Vous allez voir que de nouvelles choses vont pouvoir sortir, éclore. Qu'est-ce qui va pouvoir sortir et éclore lorsqu'on cesse de se mentir, de se trahir. Mécontentement et ennui, mouvement accéléré. Vous êtes là-dedans. Soyez prêts à décoller et décoller très rapidement parce que l'univers n'attend que ça. Que vous vous mettiez à votre diapason, n'est pas au diapason de la symphonie inachevée, au vôtre partenariat et alliance. L'univers est là. Et pas que. On parlait de partage tout à l'heure. La ressource, c'est le partage. Mais pour ça, il faut déjà clore les histoires et observer la réalité telle qu'elle est. Et là, j'ai conscience d'aller vous chercher très loin. Le message dans la bouteille, c'était ça. Le Seu de Cré, c'était ça. C'était, c'est fini. Vous allez bien cesser de vous raconter une histoire qui n'est plus. Je sais que c'est très violent quand justement on s'y raccroche. Donc on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Succès triomphal, l'éveil. L'éveil était encore à l'envers. Mais vous allez vous choisir et trancher avec ce passé. Vous allez sortir de terre. Vous avez la ressource et vous allez renaître à vous-même. À celui, à celle que vous êtes devenu aujourd'hui. Grâce à vous-même et félicitez-vous pour ça. Honorez-vous pour ça. Plutôt que de mettre votre colère sur l'extérieur, mettez votre gratitude à l'intérieur et honorez l'être que vous êtes aujourd'hui. Et partez de lui. Partez de ça. Est-ce qu'il y a une dernière carte avant de clore cela ? Réalisation des souhaits. Magnifique ! L'île au trésor de tout à l'heure. Oh, ça m'émeut. Il y a longtemps, on a utilisé votre pouvoir. Aujourd'hui, remerciez pour tout cela parce que c'est ce qui vous permet, vous, de voir ce pouvoir et à votre tour de l'utiliser, de le faire rayonner sur le monde. Il est temps de vivre. C'est ça. Observez vos côtés sombres et accepter de recommencer quelque chose. Voilà pour moi pour aujourd'hui. On va juste regarder le dos de Dex et la sagesse. Tout simplement. Je vous souhaite le meilleur dans cette grande aventure de renaissance, de résurrection et aussi de grand deuil. J'en ai bien conscience. Vous avez tout mon amour. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous l'avez et honorez-vous. 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 Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada